6 nouveaux cas positifs au COVID-19, dont un enfant de 10 ans, viennent s'ajouter aux 24 cas déclarés, soit un total de 30 cas positifs au Gabon. 3 personnes sur 6 ont été contaminées par voie communautaire à partir des premiers cas positifs. 2 personnes avaient séjourné récemment en France au mois de mars et la dernière personne reconnaît avoir reçu une visite à son domicile d'un membre de sa famille fort probablement contaminé. Les équipes d'investigation sont en cours de recherche des cas contextes. En matière de prise en charge, 4 patients sont actuellement sous traitement hydroxychloroquine et azithromycine au regard des lésions pulmonaires qu'ils présentent au scanner et devant les comorbidités qu'elles présentent. Pour ce qui est des structures de prise en charge, après l'hôpital des instructions armées d'Akanda, le CHU de Libreville a démarré la prise en charge des patients atteints du COVID-19. Actuellement, 2 cas positifs et 2 cas suspects y sont hospitalisés. Pour ce qui est des villes de l'intérieur, seule la ville d'Ebitam a enregistré un cas positif. Aucune alerte ou aucun cas suspect n'a été enregistré dans aucune autre ville du Gabon. Je voudrais dire que les différents modes de contamination que nous avons enregistrés depuis le début de l'épidémie COVID-19 doivent nous interpeller. Nous avons parlé des cas importés. Nous avons parlé des contaminations qui ont eu lieu dans l'administration. Nous avons parlé des contaminations qui ont eu lieu à domicile. Et là, le dernier cas, c'est une dame d'une cinquantaine d'années qui a des comorbidités, qui a reçu à son domicile un membre de la famille. C'est-à-dire que le COVID-19 n'a pas de visage. Le COVID-19 n'a pas d'odeur. Le COVID-19, aujourd'hui, c'est celui qui est en face de nous. C'est notre collègue. C'est un membre de notre famille. Il est nécessaire, plus que nécessaire aujourd'hui, de faire attention, d'être prudent. Parce que cette dame n'aurait jamais su, par exemple, que c'est un membre de sa famille qui venait lui rendre visite, qui pouvait être à l'origine de sa contamination. Donc, nous appelons la population à faire preuve de vigilance, à faire preuve de prudence. Et peut-être, à ne faire confiance qu'à soi-même. Je vous remercie. On va donc passer à notre phase questions-réponses. Monsieur le journaliste, des questions, s'il vous plaît. Première question à l'heure.